Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul donc c'est celui du mois d'octobre vous allez voir c'est un book haul un petit peu particulier puisque je n'ai rien acheté de tout ce que je vais vous présenter j'essaye de devenir un petit peu raisonnable et voilà de faire quelques économies étant donné que bientôt va arriver Noël et que voilà j'ai quand même pas mal de petits mondes à gâter donc j'essaye de mettre de dessous de côté pour pouvoir faire de chouettes cadeaux mais ça ne m'a pas empêché de trouver des petites choses et je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter tout d'abord j'ai reçu deux cadeaux de la part d'une amie qui est partie en Australie pour quelques temps et elle tenait absolument à m'offrir mon cadeau d'anniversaire avant de partir je vais vous montrer ça puisque c'est des bouquins elle m'a offert le veilleur de lune de Aurélie Bombas et Amanda Minasio paru chez Gautier Langro voilà regardez-moi cette couverture elle est juste magnifique je vous montre un peu le dos voilà c'est juste un album vraiment vraiment sublime je vous avoue je ne l'ai pas feuilleté parce que j'ai envie de garder un petit peu de surprise pour quand je vais le lire je pense que celui-ci je vais le dévorer aux alentours de décembre et je pense que c'est aussi un album que je vais lire avec beaucoup de plaisir à mes enfants parce que voilà c'est un album jeunesse même si moi j'adore parce que je suis très sensible aux illustrations eux je pense qu'ils prendront énormément de plaisir à regarder aussi les images et donc voilà je suis vraiment vraiment fan de cette couverture donc si vous ne savez pas quoi offrir un petit je pense que celui-ci sera parti ensuite on m'a offert aussi le tome 2 de Nevermore donc celui-ci c'est la mission de Morgan Crow donc c'est de Jessica Thompson et pour ceux qui ne savent pas donc le tome 1 est sorti l'année dernière il me semble et on suit une jeune fille qui s'appelle Morrigan qui malheureusement pour elle est née le jour du merveillon et ça signifie qu'elle est maudite et qu'elle va devoir mourir le jour de ses 11 ans il me semble et donc un homme va débarquer le jour de son anniversaire pour la sauver et il va l'emmener dans une ville une ville très très mystérieuse que personne ne connait et où bien sûr règne la magie et Morrigan arrive dans cette ville un petit peu comme une sans-papiers elle n'a pas le droit d'y rester et si elle se fait attraper elle va être renvoyée et devoir retrouver née chez elle où elle risque de mourir et donc pour avoir le droit légalement de rester dans ce pays il va falloir qu'elle réussisse des défis pour intégrer une entreprise et gagner sa place en fait voilà donc ça c'est le résumé du tome 1 là c'est le tome 2 et puis j'ai pas encore lu le résumé j'ai pas envie de le lire voilà excusez-moi j'ai dû aller lire une petite histoire ensuite tous les livres que je vais vous présenter sont des livres que j'ai récupéré au travail puisqu'on a une bibliothèque pour les personnes âgées et donc la personne qui gère un petit peu tout ça s'est rendu compte que certains romans n'étaient pas accessibles aux personnes âgées à cause de la taille de la calligraphie enfin voilà du coup elle a fait du tri et elle a mis à disposition des salariés certains romans donc voilà je me suis un petit peu servie et puis voilà donc pour commencer j'ai récupéré le paravent de soie rouge de Paul Couturiot je sais pas dans quelle édition ouais je sais pas enfin voilà c'est un art bag et je trouve que l'illustration est magnifique ici c'est un roman policier qui va se passer à l'empire chinois voilà j'avoue que je suis très très curieuse c'est une époque que je ne connais pas c'est un pays que je ne connais pas je connais très très mal les us et coutumes de ce pays et j'avoue que je suis très très curieuse d'en savoir un petit peu plus surtout que voilà c'est quand même un magnifique pays et qui est très très riche de par ses croyances et du coup j'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus ensuite pour certains d'entre vous je vous en ai parlé j'ai lu d'Amélie Nothomb le fait du prince qui n'a pas été une super lecture puisque j'avais vraiment vraiment rien compris au livre et du coup voilà je n'en garde pas du tout du tout un bon souvenir je sais qu'Amélie Nothomb est une autrice vraiment connue et reconnue pour ses romans on m'a vendu certains de ses romans on m'a dit oui il faut vraiment que tu essayes enfin voilà du coup j'ai trouvé parmi la pile de livres à donner le Robert des noms propres paru chez Alvin Michel je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un autre roman un autre roman d'Amélie Nothomb et puis je me suis dit aussi que si j'aimais pas bah voilà j'aurais pas eu trop de scrupules parce que les romans de chez Alvin Michel coûtent quand même assez cher et à chaque fois voilà quand je quand je passe dans le rayon que je me dis ouais ça serait bien que tu t'achètes un autre Amélie Nothomb bah ça m'embête un peu de mettre environ 15 euros dans un livre que je suis vraiment pas sûre d'aimer parce que vraiment le premier il m'avait vraiment vraiment pas plu donc là je l'ai pas payé donc je me dis si je l'aime tant mieux si je l'aime pas bah voilà j'ai pas trop de scrupules et ici on va suivre un homme qui est écrivain et qui va raconter l'histoire de son meurtrier je trouve ça plutôt original et je pense que le roman peut être très très chouette le petit résumé m'a beaucoup plu et je me souviens aussi que dans le résumé du fait du prince j'avais aussi beaucoup aimé ce côté un petit peu mystérieux et puis bah je sais pas ça m'avait fait sourire j'avais beaucoup aimé et voilà bon j'ai moins aimé le roman mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le résumé ensuite j'ai trouvé un roman de Frédéric Couderc donc là c'est Aucune pierre ne brise la nuit j'espère que c'est pas un tome d'une saga que je puisse comprendre tout comme il faut mais voilà j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur surtout sur les chaînes qui lisent énormément de thrillers et de policiers et je crois qu'il est plutôt célèbre pour ses thrillers donc j'avoue que je suis très très contente de pouvoir le rajouter à ma pile à lire et comme en ce moment je mange un petit peu les thrillers et bien j'ai bien envie de m'y plonger là maintenant cet après-midi par exemple ouais j'avoue qu'il me tente bien ouais faut que je voie ça et j'espère pas dire de bêtises quand je dis que c'est un thriller ensuite j'ai craqué sur ces 9 contes et nouvelles de Guy de Maupassant voilà dans cette édition médium qui me fait beaucoup beaucoup penser à mon enfance quand j'étais au collège on avait pas mal le livre à lire dans cette édition et j'avoue que quand je l'ai lu ça m'a fait penser à la petite moi enfin à la jeune moi parce que au collège j'étais pas si petite que ça et voilà ils sont toutes illustrées donc voilà j'aime beaucoup la plume de Guy de Maupassant j'avoue que ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas lu donc voilà je suis plutôt contente il en reste plus que 3 accrochez-vous j'ai craqué sur comment tu parles de ton père de Johan Spahr paru chez Albain Michel là encore je suis très contente quand je trouve des romans de chez Albain Michel comme ça soit d'occasion soit à donner parce que j'avoue qu'ils sont pas donnés quand même enfin bref là c'est le résumé qui a eu un petit peu raison de moi je pense que ça va être une biographie du père de l'auteur et donc là ça dit papa est né l'année où tonton Adolphe est devenu chancelier en 1933 c'est l'année où pour la première fois on a découvert le monstre du Loch Ness c'est l'année enfin où est sorti King Kong sur les écrans mon papa c'est pas rien j'aime bien un petit peu remonter le temps pour découvrir un petit peu ce qu'il se passe dans les années avant que je vienne au monde pour en savoir un petit peu plus c'est ce genre de romans qui sont toujours très très riches de nouvelles découvertes j'ai lu en début d'année un roman qui s'appelle Idis qui était une biographie de la grand-mère d'un d'un politicien il me semble je me souviens plus exactement du nom de l'auteur et j'avoue avoir beaucoup aimé c'était une une femme juive qui est venue en France pour échapper aux persécutions que vivaient les juifs dans leur pays et en fait elle s'est retrouvée elle a vécu quelques années puis après elle s'est retrouvée en plein milieu de la seconde guerre mondiale ce qui n'a pas été une période très sympa non plus pour les juifs donc voilà j'aime beaucoup lire ce genre de roman biographique et j'espère que j'en apprendrai encore beaucoup et puis je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'émotions quand les écrivains parlent de membres des membres de leur famille c'est toujours très passionné riche et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans là encore ensuite je me suis offert le chant du papillon de Gilbert Borde paru chez Bellefond donc ici c'est un livre qui va se passer dans les années 1940 donc en plein dans la seconde guerre mondiale donc on va suivre un jeune garçon qui va voir sa mère se faire enlever par la Gestapo lui il va se cacher dans différentes familles pour pouvoir échapper au raf des juifs et voilà c'est un petit peu tout ce que je pourrais vous en dire puisque j'ai pas voulu trop lire le résumé donc voilà je pense que c'est un roman qui va être assez poignant comme un peu tous les romans qui se passent à cette époque là je trouve ça toujours très touchant de voir ça à travers les yeux d'un enfant et donc voilà c'est pour ça que je l'ai pris parce que je sais que je vais aimer mais je pense que je vais avoir du mal à le sortir et pour finir le dernier livre que j'ai récupéré c'est La tour Babès ouais je crois que ça s'appelle comme ça de Louis Ferdinand d'Espresse donc là c'est un roman qui se passe en Afrique du Sud on va suivre une jeune femme qui une jeune femme blanche qui va devenir une prostituée et qui va finir par être la seconde épouse d'un homme riche puis elle va devenir sa première épouse quand il se sera séparé de la première et voilà c'est un petit peu tout ce que j'en sais l'auteur est d'Afrique du Sud donc je pense qu'il connait bien son sujet je pense que c'est un roman où vous pouvez pouvoir en apprendre davantage sur les us et coutumes de ce pays voire de ce continent que je connais très très mal j'avoue que avec ces romans je sors un petit peu de ma zone de confort et voilà ça me plaît bien en plus voilà je sais pas j'ai craqué sur ce roman quand j'ai lu le résumé donc je vais pas tout vous lire le résumé j'aime pas trop quand on fait ça dans les vidéos mais voilà j'ai trouvé ça je sais pas je trouve que voilà l'auteur ne mâche pas ses mots il appelle un chat un chat et j'avoue que ça me plaît bien voilà donc voilà c'est tout pour les romans que j'ai acquis en octobre et comme on est mi-novembre et je pense que vous aurez cette vidéo d'ici quelques jours je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu plus de ça et de vous dire que si vous avez des adolescents entre 13, 14, 15, 16 ans par là les collégiens et que ce sont des bons lecteurs bah voilà c'est ce genre de livre que je vous recommande à mettre au pied du sapin c'est une saga qui est comparée à la saga de J.K. Rowling vous savez Harry Potter et en fait je peux pas vraiment vous comparer les deux parce que pour moi Harry Potter ça a une vraie valeur sentimentale c'est relié à beaucoup de très très bons souvenirs d'enfance mais je pense que si j'avais j'avais un petit peu plus de 10 ans de moins bah je serais susceptible d'être touchée par ce roman comme je l'ai été à l'époque avec Harry Potter donc voilà moi je me souviens que j'avais reçu ma première série de Harry Potter je l'avais reçu à Noël il y a très 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 longtemps plus de 10 ans maintenant donc voilà je pense que ça pourrait être super sympa comme cadeau de Noël voilà le tome 1 et le tome 2 la petite parenthèse est fermée et si vous vous avez lu un de tes romans que je vous ai présenté bah voilà je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ça me donnera sûrement envie de les sortir beaucoup plus rapidement je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt salut salut merci merci Merci.